bonjour bienvenue à la tribune aujourd'hui je reçois jean fauché qui est président de la fédération de taekwondo du québec bonjour jean bonjour anthony donc je te laisse te présenter je sais que tu as plusieurs rôles donc président de la fédération de taekwondo je pense trois clubs aussi oui c'est ça je suis depuis 1988 à peu près 89 j'ai le club de taekwondo victoriaville ok puis je suis président de la fédération québécoise de taekwondo j'ai ouvert un club à dromondeville puis j'ai ouvert un club aussi asbestos puis sous peu je vais en ouvrir un à nicolette proche de l'institut de police puis un à québec avec un de mes chums qui mes anciens un de mes anciens entraîneurs ancien entraîneur qui est rendu là bas à québec puis toi dans le fond tu as commencé comme athlète quand tu avais 16 ans je crois oui c'est en plein ça quand j'avais 16 ans j'avais pogné la piqûre des arts martiaux tout ça puis j'en faisais par les soirs parce que j'allais à l'école du meuble victoriaville puis j'en faisais par les soirs j'avais mon entraîneur qui était au cégep puis j'ai commencé là j'en ai fait un vrai pendant trois ans mais là après là j'ai arrêté pendant deux ans fait que je me suis marié puis ainsi de suite fait que c'est ça qui après j'ai recommencé avec mes enfants en fait du taekwondo ok puis qu'est-ce qui t'a amené dans le fond à être entraîneur donc tu as commencé à vitaux après ça tu as ouvert des clubs tout ça qu'est-ce qui t'a amené à vouloir entraîner moi j'ai fait mon parcours que j'ai commencé à faire mes grades là jusqu'à ceinture noire tout ça je donne un petit coup de main à l'entraîneur qui venait de l'argentine qui était qu'on avait engagé puis qui venait de l'argentine je donne un coup de main à des cours puis là un moment donné lui est parti dans une autre région j'ai engagé un autre entraîneur puis graduellement bien là le monde me disait ben j'ai été capable de donner les cours pourquoi que tu as un autre entraîneur tu sais c'est ton club donne les cours toi même puis à la fin de compte bien là j'ai commencé à donner des cours et après ça bien là j'étais vu que j'étais président puis j'avais le club avec tôt puis plus ma job que j'avais comme designer de meubles là j'ai été obligé de prendre un choix à un moment donné ok puis j'ai dit bon ben je pense que je vais vivre de ma passion plus que du meuble pour l'instant le meuble j'aimais bien ça mais j'ai décidé de vivre de ma passion fait que j'ai lâché ma job puis je me suis concentré simplement au taekwondo comme président de la fédération aussi puis aujourd'hui j'imagine que tu regrettes pas ton choix en fait non non c'est un fait cocasse parce qu'il ya quelqu'un qui m'a sorti quand qu'on finit notre cégep là on a une revue là une revue dire bon c'est qu'est à quoi nos rêves puis tout ça puis là-dedans j'avais marqué que je voulais être comme coach d'art martial un de mes rêves puis je l'ai réalisé leur peu plus tard c'est quand même une grande fierté pour toi d'avoir atteint ça puis là tu en parlais tout à l'heure avant avant que ça commence que même le terrain du quasiment à international tu es allé à un open à paris tout récemment oui on arrive justement on est arrivé avant hier soir de l'open de paris c'est un des open les plus prestigieux à travers le monde fait qu'on était avec une équipe moi j'avais amené une équipe du québec on était 38 athlètes c'est ce coach là bas puis c'est un niveau est très très élevé là bas en taekwondo puis nos juniors ont très très bien performé on avait huit juniors sur l'équipe puis à cinq juniors sur huit qui sont venus avec des médailles les seniors raison tu as été à mettons encore de finale mais il y avait beaucoup d'athlètes des derniers jeux olympiques qui étaient dans les catégories ou des athlètes qui étaient carontés aux championnats du monde qui étaient là fait que le niveau était très très élevé c'est quoi à peu près la structure là d'un cheminement d'un athlète pour se rendre à ce niveau là par exemple c'est sûr que quand on voit dans les compétitions comme ça il faut que les athlètes soient rendus ceinture noire ok pour qu'ils soient rendus ceinture noire puis dans les compétitions ok tu as du niveau récréatif puis tu as du niveau classe b qu'on appelle et compétitif ok récréatif tu n'as pas d'autre coup au visage classe b tu as le doigt au coup au visage puis élite tout ça c'est full contact ok ça veut dire tout ce qui est à partir de la ceinture aller jusqu'à la tête tout ça là tu as le doigt fait que pour amener un athlète là faut que l'athlète soit réellement prêt à dire je vais manger des coupiers dans le visage ou quelque chose de même tu sais puis c'est réellement très très cardio tout ça fait que c'est pas tous les athlètes qui peuvent se rendre là ok que je vous donne un exemple admettons comme ici à victoria ville dans mon club sur mes 170 membres à peu près que j'ai j'ai peut-être juste 10 athlètes qui sont rendus à ce niveau là les autres sont pas rendus à ce niveau là puis c'est sûr que c'est assez intense là mais le monde on part un petit peu des fois parce que c'est du full contact il y a pratiquement plus de blessures il n'y a pas d'encadre qui se fait fait que c'est c'est un bon voir puis il faut que tu sois comme en fin de semaine il faut que le monde est fini premier au Québec pour aller à cette compétition là ok puis au niveau de la structure ça c'est la structure québécoise dans le fond oui puis après ça est ce qu'il y a un niveau comme plus national oui il y a un niveau national ça c'est sûr que comme là au mois de janvier on s'en va de le championnat national qui va se faire à toronto seniors c'est pas les juniors c'est juste les seniors qui ont le droit d'aller là puis les ceux qui vont se classer premier cette compétition là s'en vont au championnat du monde c'était c'est supposé d'être en chine mais supposément ils vont changer de place là à cause de la pandémie qu'il y a eu puis ainsi de suite là fait qu'ils vont ramener ça peut-être des Amériques puis la suite ensuite si on atteint les championnats du monde est-ce que les athlètes continuent de performer à d'autres niveaux ensuite ou ça s'arrête vraiment là non les championnats du monde ça c'est mettons comme la compétition que j'ai été en fin de semaine on appelle ça un g2 à travers dans le taekwondo à travers le monde tu as des g1 tu as des g2 tu as des g4 g8 g12 et g20 g1 c'est ceux que tu te ramasses le moins de points g1 ramasse 10 points g2 20 points g4 40 points g12 c'est ça c'est les championnats du monde et g12 120 points puis les olympiques ça ramasse 200 points plus que tu en fais plus que tu as de points mais jusqu'à un maximum de 40 par g par année ok donc là puis les points ça c'est pour le classement national c'est classement national et international parce que le classement international si tu te classes dans les 6 premiers avant les olympiques bien là tu es tu vas direct aux olympiques mais si tu n'es pas dans les 6 premiers il faut que tu embarques dans les compétitions continentales pour te classer pour aller aux olympiques ok puis là chaque année dans le fond ça recommence les points puis on accumule des points dans le fond oui à chaque année on accumule des points mais on perd 25% des points par année qu'on a accumulé ça veut dire que la première année tu as plein tes points mais la deuxième année les points que tu as eu dans ta première année est diminué de 25% et ainsi de suite ok puis toi comme entraîneur est-ce qu'il y a eu des athlètes qui t'ont marqué dans ton parcours ou avec lesquels tu as pu te rendre assez loin quand même oui j'ai si on raccule de là une couple d'années j'avais un gars à Vittorieville je l'ai emmené dans 4 open il a bien performé après bien j'ai eu un athlète que j'ai enseigné au collège Saint-Bernard parce que j'ai enseigné en sport-études collège Saint-Bernard avant avant que la polyvalente le boisé vienne me chercher pour renseigner ici lui il m'a suivi ici puis lui s'est classé premier au Canada après lui il s'en allait au championnat du monde avec ça après il s'est classé il a perdu en finale pour aller au jeu de la jeunesse les olympiques en bas de 18 ans puis il s'est classé 9e au championnat du monde puis il a fait des compétitions il a gagné une médaille de bronze au Canada Open il a gagné une bronze c'était un très très bon athlète la polyvalente le boisé deux ans après qui est voilà deux ans à peu près j'ai eu quatrième amel une fille elle s'est classée première au Canada elle a été en Tunisie au championnat du monde elle s'est classée 9e elle aussi elle elle performe encore elle était supposée être avec moi à Paris il est arrivé un petit accident deux semaines avant qu'on parte pour Paris il y avait un camp d'entraînement puis elle s'est cassé deux doigts fait qu'elle n'a pas pu venir à Paris elle était très très déçue c'est sûr que Tom parce que le monde qu'on a emmené à Paris c'était payé par la fédération de taekwondo on a un budget par année qu'on amène une équipe à l'international ok puis là tu dis payé par la fédération de taekwondo est-ce qu'il y a des athlètes qui réussissent un petit peu à gagner leur vie avec le taekwondo il y en a ici au Canada c'est très dur c'est sûr que le financement qu'on a du gouvernement est minime pour les athlètes où ce que les athlètes peuvent aller chercher de l'argent c'est avec les fondations comme la fondation Nordique, la fondation de médaille d'or, la banque nationale, le saputo toutes les commanditaires qu'on a que les autres donnent des bourses aux athlètes fait que j'ai vu un athlète à un moment donné qui avait à peu près par année peut-être un 60, 65 000 par année pour s'entraîner tu sais j'ai eu connaissance de deux là qui... mais ces athlètes-là étaient tout le temps dans les championnats du monde puis ils ont fait deux fois les olympiques, c'est pour ça qu'ils ont pu avoir des bons commanditaires là-dessus puis évidemment plus tu montres dans la structure, plus il y a des chances que ça arrive au niveau de l'équipe nationale, c'est plus intéressant j'imagine oui, oui, c'est intéressant plus souvent que tu es sur l'équipe nationale, mieux que c'est c'est sûr que quand tu es sur l'équipe nationale, ça va faire peut-être deux open par année que c'est le Taekwondo Canada qui va payer les open tout dépend du financement qu'ils ont mais si, mettons que mes athlètes du Québec qui sont avec Taekwondo Canada puis que Taekwondo Canada a moins de financement bien, moi en tant que président, j'irais pas à l'encontre je veux que mes athlètes y aillent dans les championnats du monde ça fait que j'ai un budget de voter par le CA, tout ça où est-ce qu'on va aider les athlètes qui vont dans, mettons, dans les Grands Prix qui vont dans les championnats du monde, dans les Jeux Pan Am où est-ce qu'on va défrayer des coups pour eux autres puis au niveau de l'équipe nationale, tu disais 8 garçons, 8 filles habituellement oui, ça c'est pour les seniors, 8 gars, 8 filles pour les seniors chez les juniors, c'est 10 gars, 10 filles puis est-ce qu'il y a une grosse différence entre le Taekwondo au niveau des garçons, au niveau des filles? présentement, qu'est-ce qu'on voit, mettons, comme j'étais à Paris en fin de semaine tout le monde pense que, oh les gars, les gars, les gars mais, de plus en plus, les filles, c'est elles autres qui performent énormément j'ai vu des très, très beaux combats tu sais, c'est vrai c'était autant un comme l'autre c'était 50-50 en fin de semaine là-bas même dans les inscriptions, il y avait autant de filles que de gars qui s'inscrivaient à la compétition c'est le fun de voir ça parce que ça reste quand même un sport de combat puis au niveau, dans le fond, tu parlais tantôt du boisé vous avez commencé un sport-études à la polyvalente, le boisé est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? oui, oui le sport-études, en mettons, le boisé, ça fait à peu près, je te dirais 12 ans à peu près 10 ans, c'est-à-dire autour de là je ne peux pas te le dire par cœur, par cœur quand je suis parti du collège Chamornard, je me suis emmené à Victoriaville j'ai eu à peu près 8 élèves en sport-études et tranquillement, avec la promotion, avec le monde qu'ils voyaient ça a monté d'année en année comme là, cette année, je suis rendu avec 24 élèves en sport-études puis j'en ai 4 en alliant en sport-études alliant en sport-études, c'est comme le sport-études, mais au cégep ok, puis eux, ils s'entraînent dans le fond l'après-midi puis le matin, ils sont en classe, c'est ça? c'est en plein ça le matin, c'est tous leurs cours académiques l'après-midi, ils arrivent à 1h20 jusqu'à 4h10 puis ça, c'est leur sport-études ils font ça 5 fois par semaine 5 jours par semaine, puis au niveau des entraîneurs j'imagine que toi qui es là, est-ce qu'il y a d'autres gens qui viennent donner un coup de main aussi? Juste quand je pars dans les événements, parce que vu que je coach international quand je pars, bien là, c'est sûr que j'ai d'autres entraîneurs qui viennent me remplacer puis eux, est-ce qu'ils ont l'occasion, ces élèves-là, de faire des combats eux, ils sont amenés à faire des activités avec d'autres sports-études, ou à faire des combats à l'extérieur ou à faire des matchs? bien, on a des compétitions tu sais, comme là, les compétitions récréatives ne sont pas reparties à cause de la COVID mais les compétitions de classe B et d'élite, c'est reparti ça fait, on a eu une compétition j'ai organisé une compétition au centre Claude Robillard, à Montréal puis j'avais trois élèves de mon club puis le sport-études taekwondo qui étaient là là, c'était trois filles que j'avais puis elles ont très bien performé une qui a fini troisième l'autre a fini première puis l'autre a fini première fait qu'on s'en va justement la fin de semaine prochaine dans la dernière compétition avant le mois de janvier pour elles autres à partir de cette compétition-là on va pouvoir dire comment ils sont classés au niveau du gouvernement style espoir, relève, élite, excellence puis c'est certain qu'avec cinq jours par semaine ils doivent progresser vite quand même ces athlètes-là oui, oui, très très vite une année de sport-études équivaut facilement à trois années de cours que tu peux faire par les soirs puis au niveau du sport-études vous avez aussi accès à un nouveau local donc c'est super intéressant aussi oui, depuis le mois de janvier-février on a notre local permanent à Victoriaville qui est réellement super ça va avec la ville de Victoriaville la commission scolaire surtout les budgets que le gouvernement avait donnés pour développer ça c'est un local permanent j'ai mes tapis de taekwondo j'ai trois surfaces octagonales l'orègle de l'omentaire selon le niveau mondial j'ai des télévisions j'ai toute salle de musculation c'est super les athlètes vont avancer encore beaucoup plus vite avec ça puis est-ce que tu serais en mesure d'organiser un événement à Victoriaville avec cette salle-là ? avec cette salle-là, non parce que quand un événement un petit événement, oui, style régional oui, si on peut le faire mais quand je fais des compétitions provinciales ici à Victoriaville j'ai, mettons, 600 compétiteurs une journée, récréatifs puis le lendemain, j'en ai 200 de ceinture noire ça fait que ça serait trop petit pour ça ça prend un grand espace pour faire ça puis là, il y a un programme qui va démarrer à Montréal, je crois oui, là, on est en train avec l'INS l'Institut national des sports on est en porte-parlée on a déjà commencé le cheminement pour avoir un centre national de taekwondo j'étais impliqué là-dedans c'est sûr en tant que président j'étais impliqué là-dedans il y a déjà le judo et la boxe là, on rajouterait le taekwondo il y aurait aussi la karaté puis la lutte qui va s'ajouter à ce sport-là puis qu'est-ce que ça apporterait de plus? c'est quoi l'objectif, en fait, de ce programme-là? l'objectif, c'est d'emmener tes meilleurs athlètes à travers le Canada à aller s'entraîner là plus que tu vas avoir de monde qui vont être là parce que le taekwondo, ça marche par catégorie ça veut dire que, mettons, chez les filles c'est moins 46 kilos moins 49 kilos moins 53 kilos jusqu'à 8 catégories mais souvent, t'arrives, t'as une fille, deux filles qui sont rendus à un niveau de là mais il y en a plusieurs à travers le Canada ça fait que là, tu pourrais t'entraîner avec la même catégorie de poids puis tout ça tu performes, tu vas performer mieux comme les autres pays font si on va en Grande-Bretagne si on va en France en France, toute l'équipe nationale était là puis t'as la première la première qu'elle a la deuxième, la troisième, la quatrième fait que, t'sais, il y a un bon bassin où est-ce que tu peux t'entraîner ensemble puis s'entraîner une 46 kilos avec une 53 kilos c'est pas évident puis est-ce qu'il y a une différence d'âge une fois, t'sais, s'il dort des filles de 12 ans qui s'entraînent avec des filles de 13, 14 est-ce que ça arrive souvent, ce genre de choses-là? Ouais, mais t'as un mot on appelle ça les cadets ok, les cadets c'est 12 ans, 13 ans, 14 ans après t'as les juniors qui est 15, 16, 17 puis t'as les seniors c'est 18 ans et plus le 18 ans peut s'entraîner avec un gars de 18 ans peut s'entraîner avec un gars de 27 ans ok, donc c'est sûr qu'avec en ayant les meilleurs qui s'entraînent ensemble dans un programme comme à Montréal ça va être assez bénéfique pour ces athlètes-là en fait de pouvoir progresser dans la structure ouais, ben moi je prétends que, bien que ça soit bien installé mettons le Taekwondo Canada on s'installe peut-être au 32e, 34e rang mondial à peu près mais d'après moi on pourra monter dans les 20 premiers ok, puis toi est-ce que tu as des objectifs personnels vraiment là à court, long terme au niveau du Taekwondo est-ce qu'il y a un projet que tu aimerais ça réaliser ou... ouais, là je suis président je sais pas combien de temps que je vais rester président de la fédération j'étais en France aussi pour une réunion je vais partir l'union francophone de Taekwondo ok qui va regrouper à peu près une trentaine de pays fait qu'on va pouvoir faire des compétitions simplement avec les pays francophones ça n'enlève pas qu'on va faire les autres compétitions là mais ça va être un plus aussi pour tout le monde puis en terminant, est-ce que tu voudrais t'adresser en fait à la caméra s'il y a des gens qui veulent s'inscrire en Taekwondo à la polyvalente par exemple pour boiser je sais pas comment ça fonctionne bien, la façon que ça fonctionne c'est que tu parles avec la direction de la polyvalente pour le sport étude ok, c'est... puis t'es pas obligé d'être déjà ceinture jaune, ceinture verte tu vas là puis elles autres ils vont prendre tes coordonnées il y a le soir aussi où ils se donnent des cours de Taekwondo qui est le lundi soir, mardi soir, mercredi soir vendredi soir et samedi matin puis ça commence... j'ai des groupes, on appelle ça les groupes Boutchou qui est 3 ans, 4 ans après j'ai des groupes de 5 ans, 9 ans après 9 ans, 13 ans et 13 ans et plus puis qu'est-ce que ça prend pour être un bon athlète de Taekwondo ? un bon athlète... bien, premièrement de vouloir venir t'amuser ok, parce que c'est pas tout le monde qui va atteindre le niveau élevé mais c'est tout le monde qui peut s'amuser ok, puis vouloir apprendre un peu de tout ok, parce que le Taekwondo est pas juste des coups points, des coups pieds c'est une préparation physique c'est... tu passes par plusieurs étapes à faire avant, c'est de l'autodéfense tu sais, c'est... puis j'ai même... présentement, j'ai même parti des cours parents-enfants puis j'ai à peu près 40-50 élèves qui sont parents-enfants ils peuvent venir faire du Taekwondo avec leurs enfants donc ça s'adresse vraiment à tout le monde en fait ? oui, à tout le monde, oui, tout le monde l'athlète la plus jeune que j'ai eu, elle avait 2 ans et demi ok, puis... je l'ai pris, puis je vais la voir puis elle a suivi tout le long, tout le long, tout le long comme il faut puis là, est-ce qu'elle fait encore du Taekwondo ? elle fait encore du Taekwondo, oui ça fait un moment là, tout ça, ça fait quand même... ça fait... bien, juste avant la pandémie ok puis durant la pandémie, on a donné des cours privés parce qu'on avait le droit puis être encore là bien, c'est excellent ça prouve que c'est vraiment pour tout... pour tout âge en fait oui excellent, bien merci à toi d'avoir été... d'avoir été avec nous aujourd'hui puis on se revoit pour une autre émission de La Tribune et on se revoit pour une autre émission de La Tribune et on se revoit pour une autre minute Sous-titrage ST' 501 ... 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